Salut tout le monde ! Bienvenue sur la chaîne Happy Tof ! Et bien ça fait un long petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc j'en suis désolé, j'ai été beaucoup occupé. Et je vois que je manque un petit peu, puisqu'on m'en réclame des vidéos, donc ça fait plaisir à savoir que ceux qui me suivent souhaitent des vidéos de ma part. Donc je vais essayer de vous en faire une un petit peu en ce moment, c'est vrai que c'est difficile entre les récoltes de miel, les rennes à élever, les essaims à produire. Donc j'ai pas mal de travail, plus mon activité artisanale à côté, vous comprendrez bien que j'ai pas toujours le temps de faire des vidéos. Mais je vais faire l'effort aujourd'hui de vous en faire une. Donc je vais me préparer et puis on se retrouve tout de suite devant les ruches. Allez c'est parti ! Donc aujourd'hui j'ai pas mal de travail à faire, donc je vais essayer de vous mixer un peu le tout. Donc là j'ai des rennes à récolter pour les envoies. Donc on va déjà contrôler quelques rennes qui sont en ponte, donc voir la qualité de la ponte, si c'est bien resserré, qu'il n'y ait pas de mosaïque. Que la renne s'est bien développée au niveau de l'abdomen et on pourra les mettre en cagette. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà un petit coup d'enfumette. Aujourd'hui il fait beau mais il y a un peu de vent. Donc là ici on a la fiche de suivi qui est un peu salie d'ailleurs. Donc là cette renne est déjà en ponte. Et elle a même été numérotée. Donc on va juste voir la qualité de la ponte en elle-même. Donc on voit que ça remplit bien de nectar. Donc on a eu pas mal d'acacias. Moi je suis dans une zone où il y a beaucoup d'acacias. Vous voyez bien que les abeilles sont bien jaunes. Dignes de bug fast. Là on avait un petit cadre. Voilà elle surconstruise. C'était un cadre que j'avais mis de la cire à mâle. Mais elles n'ont pas l'air de vouloir l'aimer beaucoup. Donc elle surconstruise dessus. Bon c'est pas trop grave. Je verrai ça en fin de saison. Voilà donc là on a un peu de couvain au perculé. Là aussi. Tout le reste est bien pondu. Donc ça c'est plutôt propre. Là pareil. Vous voyez. Pour ceux qui ont fait des commandes. Qui ont reçu un message semaine dernière. Comme quoi que les rennes vont partir. Ce sont des rennes. Ces mini plus là qui vont partir. Donc là c'est pareil. Très propre. Là tout le cadre est pondu. Donc ça commence à au perculer les cadrons. Le cadron. Comme fait espace j'ai cogné. J'ai cogné le cadre mais la reine est ici. Vous voyez. Forcément elle est un peu nerveuse. Avec un bel abdomen bien développé. J'espère que vous la verrez bien. Donc voilà. Donc celle-là je vais pouvoir la préparer à la faire partir en cagette. Donc rien de compliqué je vais vous montrer. Donc tout d'abord je vais y prendre quelques abeilles. Donc je regarde un endroit où il y en a pas mal. On va les prendre là. Et moi j'essaie de me mettre bien. Pour que vous voyez comment je procède. Donc moi je pose ma cagette. Je frotte un petit peu comme ça en reculant. J'appuie. Je les laisse monter dans la cagette. Donc là c'est juste pour les accompagnatrices. Et je pousse tout doucement. Voilà. Pour fermer la cagette. On peut mettre le doigt dessus. Hop. Et voilà. La cagette est pleine d'accompagnatrices. Il n'y a plus qu'à récupérer la reine. Moi ce que je fais c'est que je pose à côté. On va reprendre le cadre où il y a la reine. Si elle n'est pas partie. Donc la reine a bougé. On va la rechercher. Donc ça c'est des petites surconstructions qu'on peut enlever. En tout cas en attendant n'hésitez pas à vous abonner. A suivre les vidéos que je fais depuis quelques temps maintenant. On arrive bientôt aux 5000 abonnés. Ça fait très très plaisir. Merci à tous les nouveaux d'ailleurs. Je vais faire ma petite recherche parce qu'elle a dû descendre sur les parois. Et je vous remets après. Donc elle s'était bien planquée la petite maline. Donc ce que je fais c'est que j'ouvre ma cagette en mettant mon pouce dessus. Je prends mon cadre où il y a la reine. Elle est là. Je viens la prendre entre mes deux doigts avec là. Et je viens la mettre tout doucement. Je la laisse descendre. Je la laisse descendre tout doucement. Je souffle un petit peu dessus. Pour ne pas les bloquer. Et je referme vraiment tout doucement. Vous voyez. Tout doucement. Là on voit encore des petites antennes. On les laisse bien descendre. Et hop. C'est terminé pour celle-là. Je prends sa languette de suivi. Donc vous avez sur la languette de suivi l'âge du greffage. La date du greffage exactement. De quelle souche elle a été prise. Les parents de la souche. L'année. La saison de laquelle elle a été greffée. Je place ça sur mon petit cadre. Et voilà. Ça va pouvoir aller dans ma boîte. Je vais prendre ma petite cagette. Que je viens mettre. Dans ma boîte. Voilà. Ainsi de suite. Je remplis complètement. Je les ferme pour le transport. Et puis elles sont gardées au chaud. Le temps d'être envoyées. Soit le jour J. Soit le lendemain matin. Voilà. Rien que compliqué. Ici on est sur une nouvelle. mini plus qui est orpheline. C'est un repérage de couleurs pour moi. Donc quand c'est noir c'est qu'elle est orpheline. Donc avant d'introduire une cellule royale. On va contrôler qu'il n'y a pas de cellule de sauveté. Et je pourrais introduire ma cellule de 10 jours. Dans la mini plus. C'est orphelin comme ça. Ça peut être un petit peu plus agressif. Bien qu'en mini plus. C'est très rarement agressif. Surtout qu'il fait beau. Il fait chaud. Donc je mets juste un petit coup. Pour les prévenir que je vais ouvrir. Je préfère. C'est comme si on entrait chez vous. Sans frapper à la porte. Là c'est pareil. Il vaut mieux mettre un petit coup. D'enfumoir. Ça leur permet de comprendre. Qu'ils vont être dérangés. Quand on enfume. Ça leur permet de. Déjà désorienter leurs phéromones. Qu'elles peuvent dégager. Ensuite pour elles c'est une alerte. Donc elles vont se mettre la tête dans les alvéoles. Prête à partir. Comme s'il y aurait un essai mage. Donc elles vont se. Remplir de nectar. C'est ce qu'on voit là. Et comme elles se remplissent de nectar. Déjà d'une. Ça les occupe. Deuxièmement. Ça leur gonfle. L'abdomen. Qui leur permet de moins piquer. Parce que pour piquer. Il faut qu'elles puissent se plier en deux. Alors regardez. Il y a une belle cellule là. Donc là. Ça. Moi je ne le garde pas. Je sais. C'est malheureux. Mais moi je n'en veux pas. Parce que là. On va se retrouver sur de la reine F2. Donc. Des reines F2. Ça ne me dérange pas. J'en ai quelques-unes. Qui seront peut-être en vente. Moins chères que les F1. Donc. Voilà. Moi on est sur un rucher. De production de reines. Donc forcément. Je tourne au moins en F1. Ou F0. Pour produire des reines de qualité. Retrouver. On va retrouver ce qu'il faut dans la génétique que je souhaite. Vous voyez. Il y a intérêt. J'avais déjà épluché les cadres. C'est bien rempli de nectar. Là c'est du vieux couvain. De l'ancienne reine qui est partie il y a quelques jours. Dans un des clients qui m'a fait une commande. Donc voilà. Donc là on va pouvoir prendre. Hop. Une cellule royale. On n'est pas beaucoup à introduire aujourd'hui. Mais bon. Paf. Donc j'ai contrôlé qu'elle est bien prise. Donc on peut bouger un peu comme ça. On sent la larve dedans. Ou alors sinon quand vous la retournez. On voit le derrière de la larve. De la reine descendre dans la cupule. Donc on prend un cadre. Là c'est un cadre naissant. On va le mettre par ici. Tac. Donc là d'ici deux jours elle sera sortie. Donc on va y... Ah il y a une petite écharpe là. Oui. Je fais plus mal que les piqûres d'abeilles bientôt. Voilà. Je vais peut-être y rajouter. Oh on croit qu'il y a le cadre là à bâtir. Donc là je vais y remettre l'isolant. Ici je remets mon nourrisseur. Je mets sa petite fiche de suivi. Donc là on voit que j'ai mis la date de greffage ainsi que le numéro du lot. On est au 9ème lot maintenant. Là c'est le type de reine qui sera coché au moment du prélèvement. Alors soit ça sera une F0 si je la sémine. Soit ça sera une F1 si je la laisse se féconder dans le ruchu de fécondation. Ou reine vierge. Les reines vierges ne sont pas marquées. Je tiens à préciser pour ceux qui en ont reçu des reines vierges. Donc là ça sera très certainement une F1. Mais je la laisse en ponte. Et au moment de la ponte je mets F1. Je sélectionne la couleur de la pastille ainsi que le numéro de la pastille. Donc on va bloquer ça dans le toit. Comme ça quand je prends, je regarde mon toit, je sais quoi correspond ma reine ici. Comme ça on va l'enlever. On va mettre comme ça. Là on est sur une cellule royale. Donc je lui mets une pastille rose. Une petite punaise rose pour me faire un repère. Et on va continuer ainsi de suite. On va faire une petite dernière qui est en ponte. Alors hop, je retourne. Ok. On va voir où est-ce que ça en est. On va voir ça ne propolis pas beaucoup non plus. On va enlever un petit peu là mais c'est pas... Ça c'est un cadre neuf que j'avais mis la dernière fois. Donc elles sont en train de le bâtir tranquillement. Je vais poser ça derrière. Donc je n'envoie pas de reine si je ne suis pas sûr qu'elle soit correctement en ponte. Donc là vous voyez la petite partie de couvain qui est au perculé. Et tout le reste est pondu complètement. Je regarde si tout est bien pondu correctement. Qu'il n'y a pas de... Non non, c'est très bien. Il y a des oeufs. Tout le même très bien. On va tout de suite prendre quelques abeilles. Hop. Et... On y va doucement, on n'écrase pas. On y va doucement. Là je suis bien appuyé. Je les laisse monter tranquillement. Hop. Et voilà. La cagette est pleine d'accompagnatrices. On va remettre ce cadre là tout de suite dedans. Hop. Là c'est tout est pondu complètement. Il y a des oeufs, des larves. C'est un appareil. Plutôt bien. La reine est ici. Elle est très belle aussi. Je vais la prendre. Hop. Je la prends par une aile. Je la place dedans. Tac. Je mets mon pouce. J'attends. Je souffle un petit coup. Hop. Et voilà. Dans la cagette, je prends ma petite fiche d'accompagnement. D'accompagnement. Et voilà. Allez, on va passer à autre chose maintenant. Allez, à tout de suite. Nous voilà sur une ruche. Je vais contrôler le remplissage de la hausse. Donc un petit coup dans le fumeur. Je mets ma veste quand je vérifie les hausses parce qu'elles n'aiment pas trop quand on touche aux hausses. Bien que bon. Voilà. Mais quand on touche aux hausses, on voit déjà que c'est bien plein. Donc moi personnellement, là on était sur de l'acacia. Donc je préfère attendre qu'il soit au perculé. Alors attention, qui dit au perculé ne dit pas forcément à bonne humidité. L'hygrométrie, il faut la contrôler quand même parce qu'il peut manquer encore du séchage au niveau du nectar. Donc là on voit bien, c'est bien entamé. Très beau cadre. Pour ceux qui ont des vieux cadres, qui disent, mes cadres sont pourris, ils sont vieux. Elles les bâtissent quand même et même plutôt très bien. Parce que vous avez des cadres anciens, à clous par exemple, que c'est forcément des cadres qui sont morts. Voilà, c'est des cadres. Alors ils sont un peu noirs parce que je les ai brûlés, nettoyés. Et ils sont ceux de cette année, ils sont marqués jaunes. On va aller voir celui-là, vite fait. Regardez, c'est pas beau ça. Ça c'est parfait. Voilà, ça c'est parfait. Donc moi ce que j'ai tendance à faire quand je l'extraie, je l'extraie en fût et je le laisse avec de l'air passante pendant au moins une dizaine de jours, voire 15 jours pour que l'humidité s'évacue. Et après je fais la mise en cours. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais inverser la hausse avec une hausse vide. Donc attention, parce que moi je suis en douze cadres, c'est très lourd. Je vais vous déplacer de l'autre côté. Douze cadres dans la ruche. C'est blindé. On va mettre cette hausse-là. Vous avez déjà mis, il y avait quelques abeilles déjà. Donc voilà, vous avez du cadre à étirer. Vous avez des cadres comme ça qu'elles vont refaire. Pareil, des cadres à étirer. Donc on va les laisser travailler. Hop, je vais remettre l'autre par-dessus. Aujourd'hui, je ne m'amuse pas à récolter. Voilà, hop. Et voilà pour cette ruche. Voilà les contrôles que je fais aujourd'hui. Allez, on va passer à autre chose. Donc ça, c'est un essaim qui avait essaimé. Donc il venait de chez moi. J'ai réussi à la récupérer. Maintenant, c'est une reine qui est clippée. Alors clippée, pourquoi ? D'une, parce que ça m'évite de contrôler tous les cadres. Pour voir s'il y a des cellules. Alors ça n'empêche pas l'essaimage, le clippage. Donc le clippage, ça correspond à couper une petite partie de l'aile de la reine. Je sais, certains n'aiment pas ça, que c'est mutiler la reine. Mais au moins, si la reine tombe à terre, l'essaim soit va sur la reine et puis on peut le récupérer quand on revient au rucher. Ou alors, la reine malheureusement reste à terre et puis l'essaim revient dans la rue. Ça évite d'avoir un essaim qui part. Dans tous les cas, il y a plusieurs méthodes pour éviter l'essaimage. Donc là, je vais aller donner un peu de nourriture pour la force à rester là. Donc là, on va contrôler ce qu'il en est. Alors, pour éviter les essais mâches, pour ceux qui souhaitent savoir, vous avez plusieurs méthodes en fait. Donc, soit vous retirez du cadre, du couvain, un ou deux cadres de couvain avec un cadre de nourriture et vous créez de nouveaux essaims. Vous mettez une cellule royale ou vous les isolez pendant 2-3 heures et vous mettez une reine fécondée. Ou encore, donc là, ça va permettre de mettre du nouveau cadre dans la ruche et qu'elle rebâtisse, elle leur donne du travail. Donc, souvent, quand il y a essaimage, c'est qu'il n'y a plus de place dans la ruche, elle se sent complètement coincée. Ou alors, la reine est beaucoup trop vieille et elle sent que c'est la fin de sa vie et du coup, elle prépare un essaimage pour laisser la place à une nouvelle reine. Ensuite, vous avez la deuxième chose, c'est de prendre vos cadres, de les secouer un par un et d'éplucher tous vos cadres. Regardez s'il y a des cellules royales, vous les supprimez. Alors, attention, l'idéal, c'est de trouver votre reine d'origine, de l'isoler dans une petite cagette ou dans une pince pour éviter de la tuer. Et voilà, bon, là, c'est un peu fastidieux parce que quand vous avez 5-6 ruches, ça va, mais quand on en a 50, 60, 100, 200, on ne va pas s'amuser à éplucher tous les cadres de toutes les ruches. Donc voilà, donc moi, en ce moment, je préfère clipper parce qu'en plus, j'ai un monsieur dernièrement qui commence à vouloir mettre ses ruches à côté. Donc j'ai été le voir, je lui ai dit que je remplacerai très certainement ses reines par les miennes pour qu'il puisse avoir les reines de sélection. Donc il est tout à fait d'accord, il n'est pas méchant. Mais j'ai vu qu'il avait tendance à vouloir mettre des ruches pièges pour essayer de choper mes esseins. Donc ça, ça m'a plu un peu moins. Donc ça, c'est un vieux cadre qu'ils ont pris dans une ruche piège, mais ce n'est pas grave, ils l'ont rempli de nectar à nettoyer. Oui, donc je disais, voilà, ça me plaisait un peu moins, je l'ai expliqué, moi, mon avis là-dessus. Si je vois que c'est une reine qui est numérotée et qui porte une pastille de mon rucher, je la récupère, je la cherche pas au moins. Donc là, on voit bien qu'elle a repris le couvain, parce que c'est une reine qui porte très bien. Et c'est une reine hivernée de l'année dernière, donc je n'avais pas trop envie de la perdre. Donc ça a bien étiré ce cadre-là. Je continue la visite. Donc là, on a bien de la ponte. Ça, c'est un cadre qui était en cours de naissance. Et tout est reconduit à l'intérieur, c'est rempli de larmes. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc les seins n'étaient pas très gros. Là, je regarde aussi, on a des œufs, donc c'est bon aussi. Voilà, on a notre reine qui est là, la reine blanche. Je vais essayer. Donc voilà, elle a une aile coupée, mais vous voyez, ça ne l'empêche pas du tout de se déplacer. Mais ça m'évitera de la perdre une deuxième fois. Donc voilà, c'est tranquille, du coup. Hop, j'ai vu ce que je voulais voir. Hop. Donc voilà. Et donc la dernière solution, par rapport à l'essaimage, vous pouvez clipper votre reine. Donc la quatrième solution aussi, on va pourrait dire, c'est ajouter des hausses. Mais si les abeilles ont du mal à monter, ça n'empêchera pas l'essaimage non plus. Voilà, donc là, je vais pouvoir laisser tranquille. Ça, je vais le remettre, il finit de grignoter, tout ça. Et on va pouvoir passer à une autre. Je n'avais pas prévu de vous filmer celle-là, mais elle est intéressante parce que c'est une reine de l'année. Je fais aussi des essaims pour moi, donc forcément, je voulais vous montrer ce que ça donne. Donc là, c'est un essaim qui a été mis sur un, deux, trois, quatre, il me semble. Donc là, il évolue plutôt bien. Je me suis dit, ça vaut le coup de vous le montrer. Vous voyez, ça, c'est la jeune reine, le couvain de la jeune reine, qui est bien compact. Il y a un cadre de nourriture que j'ai sorti qui est à côté. Regardez, hop, là, tout est pondu. Hop, regardez. C'est de la jeune reine, donc voilà, elle est là, d'ailleurs. Elle est ici, vous voyez. Elle est belle, la même air. Et elle est clippée aussi. Ça, c'était un cadre à bâtir qui est en cours de construction. Et tout est pondu ici, tout est pondu là. Donc, c'est plutôt très bien. Là, on a du nectar. Mais tout est pondu. Bon, je ne vais pas vous montrer parce que là, tout là, c'est des oeufs, en fait. Donc voilà. Donc pour ceux qui commandent des reines, voilà, avec le temps, ça va vous donner de la pompe comme ça. Il faut bien comprendre qu'une reine en cours de pompe de l'année, hein, il faut que son abdomen se développe bien, pour qu'elle puisse prendre un bon rythme, hein. Ça, c'est le cadre de nourriture. Il est plein. Je vais le retourner dans ce sens-là pour qu'elle termine le bas de celui-là. Vous voyez, hein, je mets ma veste, mais bon, ça ne bouge pas plus que ça. Donc voilà. Bon, ben voilà. Petite vidéo, hein, pour vous faire plaisir. Bon, j'aurais pu en faire un peu plus, mais, voilà, le temps passe très vite. Du coup, ben, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous satisfera. Donc, voilà, pensez à ce que je vous ai dit sur les sémages. N'hésitez pas à vérifier par vous-même aussi ce que vous pouvez faire dans d'autres endroits, d'autres vidéos. Sur ce, j'espère que pour vous, la saison se passe plutôt pas trop mal. C'est quand même beaucoup mieux que l'année dernière. Et j'espère aussi que vous faites de bonnes récoltes. En sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Happy Tof. Salut à tout le monde. Sous-titrage ST' 501